... Bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette sixième session des lundis, Bardi et Gaston Bati, sixième et dernière, mais peut-être pas dernière, parce qu'il y aura peut-être une septième courant au mois de mai, je tiendrai au courant. Et donc je suis ravi d'accueillir notre pérencheur de ce soir, Céline Fontaine, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler au nouveau Théâtre d'Angers au Centre Dramatique, puisqu'elle s'est occupé du rôle Théâtre d'Éducation pendant... Six ans. Ah, six ans, ben voilà, on travaille six ans ensemble, c'est-à-dire c'était le bon dix. Et puis qui a continué sa route, ensuite avec sa thèse, et puis comme professora à l'ESP de Nantes-Angers, comme ça qu'on dit, des Puy-de-Loire. Des Puy-de-Loire. Voilà, et donc il va nous parler de tout ça. Et avant que je laisse la parole à Céline Fontaine, je voulais vous présenter aussi Gisèle Barret, qui est ici, qui a été prévu par Paul Gérard. Et Gisèle a été professeure ici à l'Institut d'études théâtrales, et s'est beaucoup occupée du secteur Théâtre d'Éducation ici en France, et puis évidemment beaucoup au Québec, son pays, où elle a développé une expression dramatique. C'est écrit de nombreux ouvrages, que vous demandez de lire. Et donc, je suis absolument ravi de la revoir ce soir. Merci beaucoup d'être venu nous écouter. Voilà, et elle faisait partie du fameux groupe Jeux Dramatiques Pédagogie, à l'époque avec Richard Moneau, Jean-Pierre Ringard, que nous avons écouté il n'y a pas longtemps. Et bon, c'est l'indicat sympathique, ce sont des descendants fidèles de Jeux Dramatiques Pédagogie. Je suis content de poursuivre ça, parce que là, on a beaucoup appris, j'ai tout à l'heure auprès de vous. Donc, Règle du jeu, Sylvie va nous présenter ses travaux, donc pendant une heure, et puis ensuite, nous aurons l'occasion d'un échange, de questions, voilà, avec elle, jusqu'à 20h45. Ça va comme ça ? Voilà, donc, c'est bon, allez. Bon, écoutez, bonsoir. Je remercie évidemment Bernard de m'avoir permis de me joindre à la liste de ses intervenants, ce qui m'honore beaucoup, qui m'impressionne, tout autant. Et je remercie aussi d'être venue, et d'être venue partager, en fait, mes réflexions sur la place du théâtre dans l'enseignement et dans la formation des enseignants. Alors, je ne sais pas si mon intervention va permettre de répondre à l'intitulé que j'ai choisi, parce qu'il m'amusait gentiment, mais en tout cas, je vais essayer donc de vous expliquer quel parcours, finalement, a été le mien dans cette interrogation, voilà, sur la place du théâtre, dans l'enseignement, ça gira assez vite, mais surtout dans la formation des enseignants et dans la formation initiale, qui est donc mon terrain. Je me présenterai un petit peu plus avant, là, bientôt, mais voilà pour le plan de l'intervention. Alors, elle est peut-être un petit peu trop copieuse, c'est pas grave, je glisserai un peu vite sur certains points au fur et à mesure, on verra. Alors, je vous rassure tout de suite, par rapport au premier point, je ne vais pas ici faire un point sur ce qu'est le théâtre, et ce serait et présomptueux, et tout à fait inutile, mais simplement, dans ce premier point, j'expliquerai, au fond, quand on est extérieur à la, je dirais, à la militance pour le théâtre, finalement, comment s'en partons de ce mot, quelle piste nous retire, voilà. Après, j'ai prévu un point assez rapide sur la question du théâtre dans le système scolaire français, alors je parle bien, je précise bien que, quand je parlais du système scolaire, ce sera là le système scolaire français, et quand je parlais du théâtre, ce sera une forme occidentale du théâtre, et, vous voyez, j'ai annoncé la couleur en disant qu'il me semblait qu'il y avait là quelque chose, qui est peut-être d'ailleurs très dynamique, de l'ordre d'une impossible assimilation de l'un par l'autre, et peut-être tant mieux. Puis donc, un point sur le théâtre, dans la formation des enseignants, en expliquant notamment le grand débat autour de faut-il former au théâtre, faut-il former les enseignants par le théâtre, est-ce qu'en les formant par le théâtre, finalement, on les forme au théâtre, enfin bon, je ferai un petit point là-dessus. Un point, donc, c'est plutôt sur l'intervention sur le théâtre dans les recherches en sciences de l'éducation, et puis donc, un point sur ce que j'ai appelé le petit théâtre de l'Émile, vous expliquerez ça d'un mot plus près, et pourquoi je me suis lancée dans cette aventure, dont je ne sais pas encore exactement où elle va complètement me mener. Donc, si tu n'as pas parlé des délits avant, bah, t'es une heure, t'es obligé de faire de... Non, mais au début, c'est... Donc, par rapport à mon parcours, je me suis amusée à, voilà, à le figurer de cette manière-là, alors, de manière un peu présomptueuse peut-être, mais j'ai emprunté à Pomerat cette phrase que j'aime beaucoup, le théâtre, c'est ma possibilité à moi de capter le réel. Moi, je crois que je suis née avec deux passions complémentaires, celle de la pédagogie et celle du théâtre. Je pense que si vous êtes ici, vous êtes aussi concernés par ces deux passions. J'ai un parcours, d'abord, d'enseignante, donc j'ai été professeur de français, dans un certain nombre d'établissements, des collèges appelés actuellement collèges de REP, des zones d'éducation prioritaire, lycée, et puis, donc, je suis, j'ai été éducée en province, où je suis enseignée dans des milieux, on va dire, à caractère rural, et assez vite, je suis devenue formatrice, à 8 ans d'abord, et puis à plein temps, et formatrice en formation continue, et essentiellement, ensuite, en formation initiale, donc, pour la formation des enseignants novices, ce qui occupe une grande partie de ma vie depuis 1999, maintenant, donc, je suis vouée, je crois, aux institutions problématiques, donc, l'UFM, dans un certain temps, et les ESPE, qui ont pris le relais depuis, donc, pour que le langage soit clair, ESPE signifie école supérieure, j'ai même moi-même du mal à m'en souvenir, du professora et de l'éducation, pourquoi les deux ? Parce que le professora, on met la focale sur le fait qu'on ne néglige pas les enseignements disciplinaires, et éducation, parce qu'en même temps, on pense qu'on peut aussi avoir un travail de formation de la personne et du futur citoyen que nous donnera l'élève. Et donc, je suis une chercheuse tardive, c'est-à-dire que, au fond, la recherche est arrivée dans les... Enfin, comment dire, le fait de m'engager, moi, évidemment, que je lisais des travaux de recherche, mais le fait d'engager une recherche a été, je crois, particulièrement liée, justement, à mon passage au sens dramatique d'Angers, parce que j'étais vraiment au cœur d'un certain nombre de tensions que je vais vous expliquer rapidement et qui me semblaient intéressantes d'approfondir. Alors, ces deux passions, en fait, au fait que moi, très très vite, j'ai été convaincue, mais d'une manière qui me semblait la plus évidente du monde, pardon, que la pratique du jeu dramatique, on va dire, du jeu théâtral, pouvait devenir un formidable levier de formation pour les enseignants, novices particulièrement, les autres aussi, mais particulièrement novices. Pourquoi ? Je relistais les raisons essentielles, parce que les enseignants qui débutent se heurtent de manière très vive à des problématiques fortes, la première étant celle de supporter le regard détruit, tout d'un coup. La deuxième étant aussi, alors, tout ça n'est pas hiérarchisé, bien sûr, le fait de prendre la parole en public, aussi bizarre que cela puisse pas être, la plupart des étudiants, sauf maintenant les quelques-uns qui passent dans les concours de l'éloquence, etc., ne sont pas tellement formés à cela, à cette compétence. Plus finement, je dirais, je trouvais aussi qu'il y a un grand enjeu du côté de la compétence d'écoute pour un enseignant. C'est-à-dire qu'il faut avoir, alors je ne sais plus qui est le chercheur, parle des oreilles de Girard, et attention, quand vous êtes face aux élèves, vous déployez vos oreilles de Girard, c'est-à-dire, derrière ce qui se dit, ce qui se grommelle, ce qui est oral, qui d'un coup se dire, alors qu'est-ce que je peux entendre là, donc être à l'écoute de l'autre, de soi, évidemment. Je trouvais aussi que le jeu dramatique était un formidable moyen, un moyen très économique, très productif, pour faire comprendre à des jeunes enseignants que l'intervenant, et donc le professionnel, l'enseignant, doit absolument instaurer un cadre de travail et le garantir pour que l'enseignement se fasse en sécurité. Et il fut un temps béni pour les uns, en tout cas passé, dans lequel la situation d'enseignement était installée au moment où le professeur ou l'instructeur entrait dans la classe. Ce temps est révolu, c'est ainsi, et il est donc extrêmement important pour l'enseignant d'instaurer un cadre de travail et de ramener sans cesse les élèves à ce cadre, et je trouve que l'instauration, le fait de vivre, on l'avait testé, sur des stages de trois jours, simplement, avec les jeunes stagiaires enseignants, vivre ça pendant trois jours, tout d'un coup, leur rend vraiment cette notion de cadre très concrète. Et puis alors, une chose qui m'intéressait beaucoup, beaucoup, c'était aussi le fait que dans un travail de jeu, on est d'emblée, je dirais, confrontés à l'échec, entre guillemets, ou en tout cas à l'erreur, on n'arrive pas tout de suite, ou on n'est pas très content de ce qu'on a fait, etc. Or, le jeune enseignant, dans sa, comment dire, du point de vue de sa raison, sait très bien que l'erreur fait partie du parcours d'apprentissage, il le sait, mais il ne le supporte pas. Parce qu'évidemment, l'erreur des élèves, elle ramène le jeune enseignant à son, à sa difficulté, à son impuissance, voilà, à sa difficulté, et il me semblait là encore que le jeu pouvait être un bon moyen de faire réfléchir ensuite au statut de l'erreur. Et puis, bien sûr, le jeu, c'est l'imprévu aussi. Et là encore, un cours, c'est quand même une somme, enfin, c'est quand même, la gestion d'un cours, c'est la gestion d'une somme d'imprévus et de dilemmes qu'on passe son temps à résoudre. Et la grande différence entre le professeur expert et le professeur de vice, c'est que les uns ont suffisamment de solutions en arrière-plan pour improviser, réagir, et les autres, évidemment, sont un peu plus pétanisés. Voilà, bref. Voilà, c'est pour ces raisons que je trouvais, de toute évidence, et il me semblait que le monde entier partageait cette conviction que le jeu dramatique pouvait servir la formation des enseignants de vice. Et en fait, j'ai vraiment mesuré, alors, j'étais sans doute un peu naïve, mais je pense que les militants, enfin, c'était partie de la militante parfois d'avoir la force de la naïveté, et au fond, j'ai mesuré, notamment, alors, justement, dans mes premières années du UFM, je voyais que je parlais un peu toute seule, quand même, et que je mettais un peu les formations en place, vraiment, voilà, avec, enfin, un coup d'énergie, etc., mais que tout cela n'était pas tellement relayé, parce que, du côté des formateurs, tout bêtement, la formation au théâtre renvoie à l'idée qu'on va former des enseignants, à devenir des histrions, des séducteurs, des gens qui vont prendre la place à la place de leurs élèves, justement, et donc, il y a une suspicion qui, pour partie, finalement, est justifiée par rapport à la formation au théâtre, qui correspond aussi à une vision assez traditionnelle du jeu, on va dire, mais, ou à une méconnaissance du jeu, mais il y avait cette résistance très vive, et dans l'UFM des Pays de la Loire, elle était d'autant plus vive, je pense, que, parallèlement, le travail d'éducation au théâtre était, lui, très développé, avec les travaux, notamment, de Jean Bonnet, de Bernard Grosjean, auprès des chants de la Marseille d'Angers. Et puis, leur deuxième tension, une deuxième difficulté, c'était celle, alors, du coup, des partenaires artistes, qui, eux, de leur côté, renvoyaient l'idée que, oui, formés au théâtre, pas de problème, mais formés par le théâtre, ça risquait quand même de mettre le théâtre dans un risque d'instrumentalisation et que ce n'était, à leur avis, évidemment, pas bienvenu. Donc, la formation au théâtre dans le monde de la formation initiale reste quelque chose de très tendu en raison de ces points de vue divergents. Et c'est donc pour prendre de la distance avec mes convictions, mais aussi pour fourbillir de nouvelles armes que j'ai entamé un parcours de recherche qui m'a mené, alors, c'est ce que je t'en ferais d'expliquer, à, oui, à fonder, à proposer, ce serait juste la notion de ce que j'ai appelé la théâtralité pédagogique en allant voir chez le père des pédagogues et en même temps le profondeur du théâtre si on ne pouvait pas aller chercher là de la théâtralité et avec l'idée que si on en trouvait là, alors, peut-être qu'on arriverait à être un peu plus, enfin, voilà, avoir une source très puissante pour affirmer qu'il y a une théâtralité sous diverses manifestations inhérentes à l'acte d'enseignement, mais j'y reviens. Donc, voilà, alors, j'ai été un peu longue pour tout ça. je vais donc peut-être quand même faire un point que j'ai annoncé sur la question du théâtre dans le système scolaire français. Alors, en fait, pour tout vous dire, j'espère ne pas, si j'en pense des portes ouvertes, je charge Bernard de me le dire sans se gêner. ce que j'ai voulu faire là, c'est surtout à l'attention peut-être des plus jeunes d'entre vous, qu'ils soient comédiens ou qu'ils soient enseignants, leur faire comprendre au fond ce que moi, je crois apercevoir dans la place du théâtre actuellement, là, dans notre système scolaire depuis à peu près les années 60. Et alors, vous voyez, j'ai noté en fait deux repères qui sont peut-être à mon avis intéressants. Il me semble que quand on parle de théâtre, au fond, là, actuellement, dans l'enseignement, on parle de deux choses. On parle d'abord de l'enseignement à proprement parler du théâtre qui est un enseignement qui est en cours, on peut dire, de disciplinarisation. Vous le savez, dans le système scolaire français, on a deux enseignements artistiques qui sont la musique d'un côté et les arts visuels de l'autre. Mais le théâtre n'en est pas parti. c'est extrêmement compliqué de légitimer un enseignement qui n'existe pas ou pas encore. Alors, évidemment, la création de l'Institut théâtral de la Sorbonne qui a introduit une rupture épistémologique dans l'approche du théâtre en engageant vraiment les étudiants à travailler autour des enjeux dramaturgiques des textes et en sortant de théâtre d'un enfermement dans une certaine lecture trop littéraire, on pourrait le dire, pour caricaturer un peu. Donc, la création de cet institut a ouvert la voie à ce processus de disciplinarisation. Dix ans plus tard, à peu près, ou vingt ans plus tard, on a eu la création des enseignements de spécialité au lycée. C'est tout un institut, ça c'est ça. Excusez-moi pour l'erreur, oui. Autre date à mon avis significative de ce processus de disciplinarisation, dans les programmes de français de lycée de 2001, est apparu un objet d'étude qui a, alors, pour partie, conforté les professeurs de français qui étaient formés à aborder les textes dans leurs enjeux dramaturgiques et qui, pour partie, a déstabilisé les autres. Cet objet d'étude s'appelle encore texte et représentation, donc il visait vraiment à dire à tous les professeurs de français de France, attention, un texte de théâtre s'étudie en vue de son passage virtuel ou réel à la scène. Donc ça, ça a été une date très importante par rapport à l'enseignement du français. et autre date qui me semble importante, il y a eu une petite refonte des épreuves de CAPES en 2014 et au CAPES de lettres et à l'oral, il y a l'épreuve traditionnelle d'explication de texte et une épreuve sur dossier dans laquelle on demande aux étudiants d'étudier les éléments d'un dossier et de bâtir une séquence de cours à partir de là et cette épreuve-là propose différentes options dont une option TA. Donc ça ne débouche en aucun cas sur des profils de poste mais c'est institutionnellement la reconnaissance et cela participe je pense de ce que j'appelle ce processus de disciplinarisation. Disons que ça permet d'avoir des points d'appui et ils sont quand même peu nombreux. Donc il y a ça du côté de l'enseignement du TA. Et puis l'autre fil continu ou discontinu suivant les politiques notamment c'est le fil de l'éducation artistique et culturelle. Alors je ne reviens pas du tout en détail là-dessus ce qui est intéressant c'est que ce fil-là est un fil qui normalement se tisse dans le cadre d'une responsabilité éducative partagée éducation nationale collectivité territoriale association structure etc. On en parlera peut-être dans l'échange si vous voulez rien pour l'instant. Je ne suis pas sûre qu'on fasse en ce moment de très grandes avancées sur la question mais enfin il existe en tout cas et peut-être peut-on dire que plus personne ne penserait actuellement à éliminer l'éducation artistique et culturelle je ne sais pas si on peut parler de ça comme un progrès mais enfin en tout cas ça existe et alors c'est pour ça que j'ai annoncé la couleur en disant bon voilà c'est la place du théâtre à l'école c'est hâte-toi lentement mais il y a quand même ces points d'appui et voilà alors l'autre chose qui m'intéressait je ne vais pas du tout déployer je vous renvoie par exemple aux travaux de Béatrice Ferrier sur la question du théâtre pardon sur la perspective diachronique historique sur la relation école-théâtre alors cette perspective là je l'ai intitulée je t'aime moi non plus par rapport à la relation école-théâtre parce que je trouve qu'elle est très caractéristique aussi de cette situation de tension encore une fois je pense que c'est une tension féconde mais c'est une tension entre l'école et le théâtre et avec une alternance au 17ème dans l'enseignement jésuite d'un enseignement théâtral qui répond à différents objectifs et purement éducatif mais aussi social il fallait former l'honnête homme etc. bon le théâtre éducation 19ème on doute l'obscurantisme et surtout hors de l'école au profit de la rationalité mais on passe sa vie à faire des mises en scène républicaines c'est là où vous avez aussi dans le monde de l'école Claude Pujat de Renaud a pas mal travaillé là-dessus les grands chahuts les remises de prix etc. enfin toute une théâtralité de la rationalité en fait et puis après guerre le développement des mouvements d'éducation populaire l'engagement de certains metteurs en scène pour le théâtre de la jeunesse et le développement donc du jeu dramatique en tout cas moi ce qui m'intéressait ce qui m'intéressait quand j'ai commencé à regarder de plus près cette perspective-là dans le détail je me suis dit j'ai fait le rapprochement de cette de ces évolutions de ces avancées de ce recul avec ce que un chercheur en sociologie de l'éducation qui s'appelle Guy Vincent relayé par Philippe Pernoud appelle la forme scolaire alors en très très gros ils expliquent que dans un système comme le nôtre de démocratisation voire de massification de l'enseignement de bureaucratisation aussi de l'enseignement et d'enseignement obligatoire se dégage par période des formes scolaires si on veut caractériser la forme scolaire française actuelle qui a failli d'ailleurs être modifiée par la dernière réforme du lycée mais finalement non on peut considérer qu'il s'agit d'enseigner dans un espace donné voilà l'espace c'est le collège pour le secondaire ou le lycée il s'agit de transmettre des apprentissages à l'intérieur de ce grand espace de socialisation il y a un espace d'apprentissage qui est la classe pour l'instant c'est la forme mais après tout on pourrait imaginer autre chose et les élèves sont tout à fait prêts à imaginer autre chose on imagine autre chose quand on fait par exemple ce qu'on appelle les classes inversées on pourra y revenir il y a une temporalité vous étiez pour la plupart lycéens il n'y a pas tellement longtemps un cours c'est une heure deux heures ça pourrait être autre chose c'est comme ça et les élèves sont regroupés sur des critères un peu formels l'âge le secteur de recrutement etc et qu'est-ce qui se passe il se passe qu'une forme scolaire elle induit automatiquement des limites des tensions et elle génère ce que Guy Vincent appelle des pathologies actuellement on pourrait dire que les pathologies de l'enseignement du côté des élèves ce sont les incivilités l'ennui l'échec scolaire voilà on est pathologies lourdes graves par rapport au projet éducatif d'une société et il me semble moi que le théâtre alors vu d'un point de vue encore une fois enfin éducatif ou système éducatif il me semble que le théâtre est souvent convoqué par l'école avec un grand E comme le remède à tous les mots ce qui fait qu'il est à la fois et notamment à ses impasses de la forme scolaire donc il est à la fois tout le temps sollicité et en même temps puisqu'il n'est que ce remède et pas un enjeu un objet d'apprentissage en soi il est constamment marginalisé donc il y a cette espèce de là encore de tension un peu insoluble mais je trouve que moi ça m'avait éclairé en tout cas cette notion de forme scolaire pour essayer de de résumer cette tension très spécifique au théâtre dans l'enseignement du français voilà alors je m'approche avant qu'il ne soit trop tard du coeur de notre affaire donc je vais pouvoir ralentir dans la formation initiale des enseignants alors je ne sais pas du tout si vous avez idée de la manière dont se passe actuellement la formation initiale des enseignants en gros qu'il s'agisse des instituteurs enfin qu'on n'appelle plus comme ça des professeurs des écoles ou des enseignants du secondaire les étudiants s'inscrivent dans un master MEF M-E-E-F master de l'éducation de l'enseignement et de la formation sur deux ans pendant la première année de master ils ont au fond deux buts le premier préparer le concours le concours de recrutement je peux attendez on va filer vers ce sera peut-être plus simple voilà dans le cursus donc le premier comment dire premier enjeu pour eux c'est de continuer à se former sur des enseignements disciplinaires et de préparer les concours de recrutement et puis ils ont aussi donc ça ça se fait généralement en partenariat avec les universités et puis dans l'ESPE spécifiquement on travaille sur des enjeux plus directement didactiques et professionnels alors didactique c'est le mot pour les non-initiés qui signifie qu'on interroge le passage d'un savoir à la classe et dans cette première année les étudiants ont trois temps de stage la première fois une semaine puis un stage de 15 jours en décembre et un stage de 15 jours en avril donc c'est très très court c'est très peu et les volumes horaires d'enseignement sont aussi il y a quoi 500 heures mais 500 heures qui ne sont pas consacrées enfin qui sont consacrées à diverses choses donc je vais vous donner un exemple pour le parcours des lettres dans la maquette sur laquelle on fonctionne nous en Pays de la Loire sur les 500 heures il y a 25 heures de didactique du français dédié en plus à l'enseignement de la langue de la grammaire parce que c'est une épreuve de concours 25 heures au premier semestre et autant au second semestre 25 heures sur un enseignement de français j'insiste là-dessus pour dire que vous pensez enfin dire que c'est très restreint je ne vous parle pas du nombre d'heures consacrées à l'enseignement par exemple de la lecture en maternelle mais il faut le savoir parce qu'on fait des tas d'autres choses très intéressantes mais enfin quand même et il faut quand même savoir qu'on est sur des volumes extrêmement restreints donc vous pensez bien que sur mettons 50 heures de didactique du français sur une année de master 1 on n'impose pas entre guillemets d'enseignement spécifique sur le théâtre donc vous voyez ce que ça veut dire alors après bon voilà master 2 à l'issue du master 1 les étudiants sont ou non lauréats de concours mais se retrouvent de toute façon en général ils valident le master 1 donc ils se retrouvent en master 2 et s'ils sont lauréats du concours ils sont à mi-temps en établissement à mi-temps chez nous en l'ESPE si son étudiant il reprépare le concours tout en suivant les mêmes enseignements que leur père donc ça donne des formations très compliquées avec de multiples statuts enfin tout ça pour vous dire que vous imaginez bien que la question spécifique par exemple de l'enseignement du théâtre dans le cadre d'un master lettres et bien revient au fond est très lié à la bonne volonté aux ressources aux motivations des enseignants et au contexte local voilà donc vous voyez concrètement par exemple je pense qu'on n'est pas représentatif mais je pense pas que ça soit beaucoup mieux ailleurs sur le site d'Angers en M2 j'arrive à caser 12 heures sur lesquelles je ne déroge pas avec les étudiants stagiaires de lettres sur la formation au théâtre c'est déjà pas mal donc celle-là elle voilà et je maintenant je fais des parcours obligatoires ils doivent aller au théâtre etc parce que sinon on s'en sort pas donc c'est l'avantage de l'âge j'impose non mais je je vous dis ça pour vous dire que voilà il n'y a pas de cadrage donc l'enseigne former à l'enseignement du théâtre en classe de français pour l'instant ça ne s'envisage pas a priori dans le cadre de l'ESPE alors après nous recevons des étudiants qui par exemple ont eu des parcours universitaires en licence spécifique théâtre et tant mieux voilà alors la grande question c'est pour ça que je l'ai mise en couleur là pour nous c'est plutôt la question c'est pas tellement et pour toucher toutes les autres disciplines parce qu'évidemment on prépare à l'enseignement enfin dans d'autres masters de toutes les autres disciplines ou bien chez les professeurs des écoles on est sur un enseignement polyvalent donc la question c'est plutôt pour l'ESPE voilà de former les étudiants par le théâtre de former au futur exercice du métier par le théâtre ou de former au théâtre alors j'ai pris des exemples auxquels Bernard a pu être associé notamment cette année ou du moins ces comédiens par exemple cette année sur Angers on a mis en place un module autour de l'autorité qui relève de former par le théâtre sans former au théâtre puisqu'il s'agissait de faire vivre en fait un débat théâtral sur une journée enfin un dispositif en continu on précisera ça tout à l'heure si vous le souhaitez il ne reste pas moins enfin moi ma conviction profonde cela étant c'est que je pense que si on forme des étudiants de toute discipline au théâtre on va les former quelque part par le théâtre ça j'en suis je reste persuadée parce qu'il me semble comme je le disais initialement que voilà on peut miser sur un transfert plus ou moins explicite des compétences acquises dans le jeu à un certain nombre de compétences professionnelles bon alors voilà où on en est dans le cadre de la formation des enseignants débutants les ESPE c'était d'ailleurs déjà le cas des IUFM enfin les ESPE sont explicitement adossés sous la tutelle pardon des universités nous sommes des organismes des institutions universitaires et nous adossons donc évidemment nos enseignements à des recherches qui peuvent être des recherches purement disciplinaires si je forme des historiens je vais m'appuyer sur de la recherche en histoire mais qui sont aussi des recherches plus professionnelles qui relèvent notamment celle des sciences de l'éducation alors juste un tout petit mot là dessus pour qu'il n'y ait pas de confusion parce que pour des raisons parfois légitimes mais pour des raisons aussi médiatiques les sciences de l'éducation ont plutôt mauvaise presse donc je rassure tout le monde et surtout les futurs enseignants s'il y en a parmi vous les enseignants n'ont pas attendu les chercheurs des sciences de l'éducation pour enseigner ils peuvent s'en passer mais la recherche leur permet de prendre un peu de distance d'ouvrir des possibilités de revenir sur des préjugés etc etc bon donc ce qu'il faut savoir aussi pour comprendre un peu parce que vous allez voir que ce que je vais vous présenter après est très très hétérogène il n'y a pas une science de l'éducation il y a des sciences de l'éducation c'est à dire qu'il y a des départements qui ont été créés assez récemment dans les universités certaines universités qui réunissent différentes disciplines autour d'une interrogation commune qui est qu'est-ce enfin voilà quelle finalité l'éducation comment s'y prendre et donc on a des champs qui peuvent être celui de la psychologie et dans la psychologie des tas d'approches différentes il y a des approches psychanalytiques psychocognitives comportementales je précise que les neurosciences dont on parle beaucoup pour l'instant peuvent servir d'appui aux recherches en psychologie cognitive donc développement on va dire des facultés intellectuelles des élèves mais n'appartiennent pas aux sciences de l'éducation donc sociologie anthropologie philosophie didactique je ne l'ai pas dans toutes les matières enfin voilà il y a c'est quelque chose de très très de très très hétérogène alors pourquoi je passe par ce préambule pour vous expliquer que quand j'ai commencé à mener la revue dite de littérature sur la question du théâtre dans les sens de l'éducation en fait j'ai trouvé relativement peu de choses alors je vais je vous présente ces recherches là en suivant un ordre chronologique la première recherche marquante j'ai pris des recherches qui me paraissaient vraiment très significatives c'est celle de Claude Pujade-Renaud qui était d'inspiration psychanalytique qui a fait un travail très intéressant à partir d'entretiens à mener avec des enseignants d'abord et puis des élèves après dans un deuxième temps et une recherche qui a donné cet ouvrage sur le corps de l'enseignant dans la classe sa thèse finalement c'est de dire que la situation d'enseignement c'est une scène pédagogique qui instaure un face à face élève, professeur une action parfois dans le conflit qui a de la théâtralisation parce qu'il y a une distribution des espaces des rôles des places et ce qu'elle explique alors sur un plan plus psychanalytique c'est que la classe c'est la scène aussi de la mise en scène de ce que l'analyse appelle la division du sujet pour faire simple la division entre une partie consciente et une partie inconsciente donc l'enseignant donne à voir quelque chose de lui mais qui n'est pas lui les élèves en face cherchent à traquer ce qui se joue entre cet être et ce paraître de l'enseignant et ce jeu peut être vécu traversé de manière extrêmement violente parfois pour les uns comme pour les autres alors moi ce que j'avais trouvé indépendamment de l'intérêt intrinsèque je dirais que je porte à cette recherche je trouve que ce qui est intéressant dans la conclusion c'est que Claude Pujade-Renaud ne dit pas pour autant il faut faire plus de théâtre non elle dit attention je pense que la référence au théâtre peut permettre une réflexion fine sur le jeu de présence-absence d'un enseignant dans sa classe pour faire rapide alors cette question de la présence-absence elle a été reprise à bras le corps par des travaux dont vous avez peut-être entendu parler alors ceux de Hubert Hanoun dans un ouvrage qui s'appelle Paradoxe sur l'enseignant et l'ouvrage d'Edmerunz Christan qui faisait suite à sa thèse enseignant et comédien un même métier pardon que j'ai dirigé ah bah écoutez non non c'est normal elle fait vraiment partie des gens qui ont alors vous vous me direz si je restitue sa pensée correctement mais elle aurait dû être là d'ailleurs je vous signale ah bah écoutez ça m'aurait intéressée parce que j'ai beaucoup beaucoup travaillé sur sa thèse en fait c'est ça voilà c'est ce que j'avais cru comprendre alors Hanoun c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui est très clairement engagé sur les enseignements sur la on va dire les pédagogies nouvelles donc avec une activité importante de l'élève etc et alors Hanoun dit on peut faire une comparaison entre le paradoxe du comédien et le paradoxe de l'enseignant et Hanoun revendique l'idée que le comédien pardon l'enseignant doit jouer d'intelligence et non pas d'âme et qu'il doit absolument savoir et ce qu'il donne à voir et ce qu'il donne à savoir donc il y a toujours cette idée d'une action évidemment très consciente et constamment régulée de l'enseignant donc je résume à grands pas mais enfin voilà ça c'était quelque chose d'intéressant en parallèle affiché avec le paradoxe du comédien voilà donc il dit il prend le même parti que Diderot pour le fait de jouer de manière un peu distanciée finalement en l'appliquant au métier d'enseignant en disant un enseignant ne peut pas ne pas avoir ce recul réflexif constamment sur lui-même mais je pense qu'il a tout à fait raison alors j'insiste que sur cet aspect là et le coeur je crois du travail de recherche d'Edmerun christian c'était vraiment d'interroger cette notion de présence voilà et elle a pour se faire à la fois interrogé des professionnels du théâtre et des professionnels de l'enseignement et elle a défini vont essayer de mettre en évidence trois composantes d'après ces entretiens de la présence qui est par définition toujours un petit peu indéfinissable en disant la présence suppose de l'ambiguïté au sens où pour être très qu'un personnage soit très présent il faut que le comédien soit effacé au fond elle met en évidence comme composante ce qu'elle appelle la relativité en disant qu'on le sait en étant simplement spectateur le don de la présence est très variable et puis elle dit qu'il y a un troisième critère qui est celui de l'intensité et que la présence maximale vient du croisement d'une présence forte chez un comédien et de la reconnaissance de cette présence par le public et en tout cas elle affirme enfin elle insiste beaucoup sur là encore cette dialectique de présence-absence alors là où je reviendrai où je m'éloigne un peu d'elle c'est sur la conclusion mais je parle de ce qu'elle concluait en 2013 et je suppose que depuis elle a cheminé c'est à dire qu'en 2013 en 98 même pour la thèse effectivement là c'est la publication d'ouvrage qui s'en est suivie voilà et elle concluait à l'époque pour ce que j'en ai lu sur le fait que peut-être il fallait calquer entre guillemets il faudrait s'inspirer pour la formation des enseignants de la formation des comédiens ce qui me gênait moi dans cette affaire c'est que dans les comparaisons qu'elle établit elle est comme d'ailleurs Pujade Renaud sur un mode sur une vision elle était me semble-t-il sur une vision très traditionnelle de l'enseignement c'est à dire le maître parle et les élèves écoutent et moi ce qui m'intéresse c'est de voir si on peut trouver de la théâtralité dans un autre modèle justement que celui du professeur qui professe voilà alors il y a un autre champ enfin deux autres champs de recherche très intéressant et récent là et qui dont le dernier là est vraiment très très conséquent en plus en termes d'équipe de recherche etc alors il y a l'équipe d'abord enfin l'équipe le travail de Catherine Archieri elle a soutenu sa thèse récemment à l'université de Bretagne une thèse qui s'appelle la construction d'expérience par le théâtre et elle est allée faire ce que moi-même j'avais pensé faire mais que j'ai renoncé à faire quand j'ai vu qu'elle le faisait en plus c'était très bien c'est à dire qu'elle est allée suivre des enseignants novices en stage théâtre elle a mené ensuite elle les a observés elle a mené ensuite avec eux des entretiens d'explicitation et elle a disons enfin pas prouvé mais en tout cas elle a je vous lis la clôture d'un de ses articles voilà elle conclut en disant que ces stages favorisent l'émergence de dispositions à agir en situation d'imprévu en encourageant l'autorégulation l'analyse de la pratique collective et l'ouverture sur l'environnement donc c'est très très bien qu'elle travaille comme celui-ci et puis être menée de manière donc expérimentale voilà c'est un bon acquis je trouve pour nous en formation alors le dernier champ de recherche là que j'évoquerai me semble très intéressant aussi je ne peux pas l'évoquer en tant que spécialiste mais c'est vraiment très intéressant il a été initié par Joël Haden qui est une didacticienne des langues à l'origine et de l'anglais voilà alors elle s'est beaucoup appuyée elle sur les travaux des neurosciences et de la neuropsychologie en fait et notamment sur le concept d'empathie et de là et elle s'est appuyée sur le fait que les alors je reprends mes notes pour ne pas vous dire de bêtises mais que les neurosciences en fait amenaient à reconsidérer la place du corps de l'expérience émotionnelle et sensorielle donc dans le développement des compétences langagières et du coup elle s'est dit que le théâtre en prenant appui sur les mécanismes justement de l'empathie donc la capacité d'imiter d'être en résonance avec autrui etc elle s'est dit que le théâtre était finalement une sorte de terreau pour inventer des pédagogies nouvelles notamment en langue et ce que je trouve très intéressant c'est qu'elle sort la didactique des langues vivantes du jeu de rôle pour dire non on va d'abord passer par le théâtre parce que le théâtre va mettre en condition va mettre le sujet qui apprend en condition de s'ouvrir à l'autre de découvrir l'altérité et s'il est en condition de s'ouvrir à l'autre alors il est en condition de s'ouvrir à une autre langue et ça je trouve que c'est vraiment très puissant extrêmement intéressant et je pense que c'est vraiment très porteur voilà et je vais juste conclure parce qu'on a j'ai une collègue sur Nantes avec qui on a monté un projet de recherche là et qui travaille dans l'équipe de Joël Haden et alors elle me racontait cette anecdote absolument délicieuse donc ils ont fait une petite expérience ils ont formé avec des compteurs professionnels ils ont formé des enseignants au racontage on va dire et un certain nombre d'enseignants ont fait du racontage en anglais à des élèves de tout jeunes élèves de cycle 2 CE1, CE2 et il y a un petit élève qui au bout du 3ème édit écoute de la même histoire en anglais qui est une langue qu'il ne maîtrise donc pas qui a dit ah oui c'est bien je ne la comprends pas cette histoire mais je la connais et je trouve que cette expression elle montre bien l'effet recherché de familiarisation et donc d'ouverture à quelque chose qui est autre puisque donc là je vais faire un peu ma savante mais le voilà le Bachelard c'est bien quelqu'un par exemple qui a montré que Piaget aussi que apprendre c'est pas s'emplir parce qu'on évite s'emplir de quelque chose d'autre c'est se déplacer et c'est ça qui est compliqué parce que tout d'un coup hop les obstacles sont d'abord en nous voilà donc ça ça me semble un champ de recherche qui est puissant actuellement sur lequel on va pouvoir s'adosser y compris moi j'ai travaillé par exemple en mémoire enfin en accompagnement de mémoire avec des futurs professeurs des écoles la dernière j'avais une étudiante qui travaillait sur un atelier de langage et en gros je lui ai fait faire du du le coq aide moi ça y est je suis perdue dans mes prénoms le coq son prénom Jacques c'est ça parce que je le regarde du Jacques le coq et elle a montré comment les quelques élèves qu'elle avait en atelier de langage là en inventant leurs gestes pour produire certains mots avaient effectivement progressé dans certaines compétences en fait voilà donc voilà et donc dans les pour faire le pont avec mon propre travail vous voyez ces recherches là on peut les classer alors c'est une typologie qui a été initiée par Jean-Pierre Astolfi qui est un grand philosophe et pédagogue de l'éducation il a fait une distinction à un moment donné en expliquant qu'il y avait des recherches de signification et des recherches de faisabilité qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a des recherches on va dire où on va plutôt penser les choses les concepts et puis des recherches où on va expérimenter voilà des recherches plutôt actions voilà et si vous voulez les deux premières recherches sont plutôt du côté des recherches de signification et les deux autres sont plus du côté de la faisabilité alors bien qu'étant des barrages enclines à partir vers une recherche de faisabilité je me suis plutôt inscrite finalement dans une recherche de signification en allant voir donc ce que l'on pouvait peut-être essayer de montrer à partir du traité de l'éducation donc de Rousseau et Mille ou de l'éducation alors je ne vous cacherai pas que quand il avait été question de ça à l'époque avec mon directeur de thèse ma première réaction ça avait été de lui dire un non jamais 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 Rousseau et il me dit oui tu verras tu verras bon et de fait je me suis vraiment enfin heurtée à de nombreuses difficultés mais aussi passionnée vraiment alors donc je vous le disais tout à l'heure pourquoi c'est intéressant d'aller essayer de réfléchir la question du théâtre en formation à partir de Rousseau parce que d'un côté il est un des pères fondateurs de la pédagogie pour au moins les trois choses que j'ai rappelé ça c'est à dire qu'il est le premier à avoir insisté sur les stades de développement de l'enfant notamment en disant à un moment donné l'enfant le pré-ado ce qu'ils aiment c'est les choses le monde environnant le monde physique donc n'allez pas leur raconter des tas de discours montrez-leur voilà il a questionné centré la réflexion éducative sur l'enfant il a beaucoup insisté sur la question de la motivation de l'enfant et sur la nécessité de mettre alors l'élève il ne parlait pas de l'élève lui de l'enfant mais enfin on va dire de l'élève en situation de construire ses propres connaissances et il a aussi et c'est en ça qu'il est pédagogue au sens noble du terme il a écrit le enfin il y a une partie déjà du pacte social dans le dans les milles il relie évidemment éducation et politique parce que la question se pose toujours des visées la question c'est quel homme quel citoyen quel homme veut-on former il ne s'agit pas uniquement de savoir comment il s'agit de savoir en vue de quoi alors en même temps donc je maintiens fermement après vérification que Rousseau est bien un homme de théâtre vous savez qu'il a il a été très amateur de théâtre il a été très grand spectateur de théâtre il a beaucoup écrit pour le théâtre il a écrit pour l'opéra etc et au fond il n'a pas attaqué le théâtre il a attaqué un certain théâtre au regard d'une certaine méfiance sur la représentation et au regard aussi de ce que les représentations pouvaient ou certaines représentations en tout cas pouvaient induire du côté de la vanité donc vanité des spectateurs qui se regardent entre eux vanité des acteurs qui se font regarder etc mais Rousseau vous le savez aime le spectacle y compris le spectacle et particulièrement de la nature et en fait l'Émile est parcourue de scènes dans lesquelles jusqu'à Émile a devenu adulte l'éducation passe par le spectacle du monde en fait à un moment donné le précepteur veut informer Émile des dangers de la petite vérole il emmène Émile adolescent à l'aube de sa vie sexuelle dans un hospice où il y a plein de gens vérolés et voilà tac hop il y a bien une éducation par la théâtralité du monde en fait donc Rousseau qui n'est pas à l'abri des paradoxes était quand même un terrain voilà était quand même un terrain assez fertile pas simple mais fertile alors dans le pour pour ceux qui n'ont pas encore révisé complètement leur Émile c'est un ouvrage qui est divisé en plusieurs parties chaque partie correspondant à des stades de développement de l'enfant et les parties 2 et 3 les livres 2 et 3 concernent l'enfant et le préadolescent or ce qui m'a intéressé c'est que dans ces deux livres là Rousseau qui est un homme de lettres autant qu'un philosophe suspend dans ces deux livres là il suspend régulièrement son traité pour dire bon écoutez j'arrête là j'arrête mon discours je vous donne un exemple vous allez voir vous allez comprendre donc il instruit le lecteur futur pédagogue en mettant en scène sa pédagogie alors évidemment ce sont des mises en scène ce sont des scénettes évidemment qui forcent un peu le trait mais qui sont intéressantes alors la question cruciale est est-ce que j'ai le temps d'en lire une heure oui bien sûr plaisir alors je monte peut-être encore un quart d'heure un quart d'heure il m'arrêterait je ne vous inquiétez pas je ne dépasserai pas alors il y a il y a cinq leçons en gros dans les deux premiers livres la première c'est le but c'est de le but enfin l'idée de Rousseau c'est de dire à cet âge là enfant pré-ado c'est pas la peine de faire des discours parce que ça rentre par une oreille ça passe par l'autre donc il faut toucher la sensibilité de l'enfant il faut que quelque part il incorpore ou que dans son subconscient il ne le disait pas comme ça mais s'imprime quelque chose qui fera que des années plus tard il pourra conceptualiser il pourra nommer il pourra identifier mais il faut que par l'expérience déjà il fasse l'expérience des problèmes auxquels aussi l'apprentissage doit le comment dire le confronter et ces problèmes sont des problèmes on pourrait dire d'ordre scolaire alors par exemple comment apprendre à mesurer des distances mais ça peut être ou se repérer grâce à à la position des planètes mais ça peut être aussi des étoiles ça peut être aussi des expériences existentielles et ça peut être des expériences d'ordre on va dire moral par exemple la première leçon c'est Émile au jardin alors il est tout content il va cultiver ses fèves etc et puis patatrac un jour il arrive rupture les fèves sont saccagées et oui parce qu'évidemment il ne s'était pas renseigné pour savoir s'il pouvait cultiver ce champ là et donc naît la question et la conscience de la propriété et le débat sur la propriété à quelles conditions puis-je cultiver le champ de quelqu'un d'autre voilà donc à partir du moment où l'enfant Émile a vécu ça dans l'idée est défendue il pourra conceptualiser après alors là ce que je vais vous lire c'est le dernier épisode qui est très intéressant parce qu'il cumule justement comment dire un exemple d'apprentissage on va dire scolaire mais d'apprentissage existentiel et c'est un très beau passage parce qu'il montre qu'au fond tout apprentissage est toujours une épreuve je mets le point les explications en discours les jeunes gens y font peu d'attention et ne le retiennent guère les choses les choses je ne répéterai jamais assez que nous donnons trop de pouvoir aux mots avec notre éducation babillarde nous ne faisons que des babillards supposons que tandis que j'étudie avec mon élève le cours du soleil et la manière de s'orienter tout d'un coup il m'interrompe pour me demander à quoi sert tout cela quel beau discours je vais lui faire de combien de choses je saisis l'occasion de l'instruire en répondant à sa question surtout si nous avons des témoins de notre entretien je lui parlerai de l'utilité des voyages des avantages du commerce des productions particulières à chaque pardon excusez-moi à chaque climat des mœurs des différents peuples de l'usage du calendrier de la supputation du retour des saisons pour l'agriculture de l'art de la navigation de la manière de se conduire sur mer et de suivre exactement sa route sans savoir où l'on est la politique l'histoire naturelle l'astronomie la morale même et le droit des gens entreront dans mon explication de manière à donner à mon élève une grande idée de toutes ces sciences et un grand désir de les apprendre quand j'aurai tout dit j'aurai fait l'étalage d'un vrai pédant auquel il n'aura pas compris une seule idée il aurait grande envie de me demander comme auparavant à quoi sert de s'orienter mais il n'ose de peur que je ne me fâche il trouve mieux son compte afin d'entendre ce que l'on a forcé d'écouter ainsi se pratiquent les belles éducations mais notre Émile plus rustiquement élevé et à qui nous donnons avec tant de peine une conception dure n'écoutera rien de tout cela du premier mot qu'il n'entendra pas il va s'enfuir folâtrer par la chambre et me laisser péreurer tout seul cherchons une solution plus grossière mon appareil scientifique ne vaut rien pour lui nous observions la position de la forêt au nord de Montmorency quand il m'a interrompu par son importune question à quoi cela sert vous avez raison lui dis-je il faut penser à loisir et si nous trouvons que ce travail n'est bon à rien nous ne le reprendrons plus car nous ne manquons pas d'amusement utile on s'occupe d'autre chose et il n'est plus question de géographie du reste de la journée le lendemain matin je lui propose un tour de promenade avant le déjeuner il ne lui demande pas mieux pour courir les enfants sont toujours prêts et celui-ci a de bonnes jambes nous montons dans la forêt nous parcourons les champs nous nous égarons nous ne savons plus où nous sommes et quand il s'agit de revenir nous ne pouvons plus retrouver notre chemin le temps se passe la chaleur vient nous avons faim nous nous pressons nous irons vainement de côté et d'autre nous ne trouvons partout que des bois des carrières des plaies nul renseignement pour nous reconnaître bien échauffé bien recrut bien affamé nous ne faisons avec nos courses que nous égarer davantage nous nous asseyons enfin pour nous reposer pour délibérer Emile que je suppose élevé comme un autre enfant ne délibère point il pleure il ne sait pas que nous sommes à la porte de maman rancis et qu'un simple taillis nous le cache mais ce taillis est une forêt pour lui un homme de sa stature est enterré dans des buissons après quelques moments de silence je lui dis d'un air inquiet mon cher Emile comment ferons-nous pour sortir d'ici Emile en âge en pleurant à chaudes larmes j'en sais rien je suis là j'ai faim j'ai soif on ne peut plus Jean-Jacques me croyez-vous en meilleur état que vous et pensez-vous que je me fasse faute de pleurer si je pouvais déjeuner de mes larmes il ne s'agit pas de pleurer il s'agit de se reconnaître voyons votre montre quelle heure est-il Emile il est midi et je suis à jeun Jean-Jacques c'est vrai il est midi et je suis à jeun Emile vous devez avoir faim le malheur est que mon dîner ne viendra pas me chercher ici il est midi c'est justement l'heure où nous observions hier de Montmorency la position de la forêt si nous pouvions de même observer de la forêt la position de Montmorency Emile oui mais hier nous voyions la forêt et d'ici nous ne voyons pas la ville Jean-Jacques voilà le mal si nous pouvions nous passer de la voir pour trouver sa position Emile mon bon ami Jean-Jacques ne nisions-nous pas que la forêt était Emile au nord de Montmorency Jean-Jacques par conséquent Montmorency doit être Emile au sud de la forêt Jean-Jacques nous avons un moyen de trouver le nord à midi Emile oui par la direction de l'ombre Jean-Jacques mais le sud Emile comment faire Jean-Jacques le sud est à l'opposé du nord Emile cela est vrai il n'y a qu'à chercher l'opposé de l'ombre voilà le sud voilà le sud sûrement Montmorency est de ce côté Jean-Jacques vous pouvez avoir raison prenons ce sentier à travers le bois Emile frappant des mains et poussant un cri de joie ah je vois Montmorency le voilà tout devant nous tout à découvert allons déjeuner allons dîner courons vite l'astronomie est bonne à quelque chose j'ajoute juste la phrase d'après prenez garde que s'il ne dit pas cette dernière phrase il la pensera peu importe pourvu que ce ne soit pas moi qui la dise voilà alors bon c'est saisissant c'est une actualité absolument incroyable et je ne vais pas entrer dans les détails mais en gros mon travail a consisté à faire le Paris alors je ne cacherai pas que c'était quand même un peu un ovni dans le monde des sciences et l'éducation mais à faire le Paris que d'une lecture pardon dramaturgique de ces différentes scènes en fait voilà donc c'est ce que j'ai fait j'ai fait une lecture dramaturgique de différentes scènes j'ai même terminé chaque chapitre en référence à Bernard Grosjean en établissant une partition de jeu si on avait ce 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 scénario à mettre en scène qu'est-ce qu'on montrerait qu'est-ce qu'on dirait qu'est-ce qu'on jouerait et ce qui est intéressant ce qui m'a au bout du compte alors je trace à grands traits mais au bout du compte ce qui apparaît ce sont trois invariants dans la la manière pédagogique si vous voulez du précepteur là dans ces scènes là il y a une chose qui est très donc les trois invariants ce sont le recours systématique à un dispositif le recours systématique au jeu et le recours à une parole qu'on peut appeler une parole performative c'est-à-dire une parole qui est là pour produire de l'action et non pas pour faire du commentaire voilà donc c'est pas révolutionnaire mais alors évidemment ça se décline de manière très différente mais en gros ce qui est intéressant par rapport au dispositif si vous voulez c'est il y a deux choses il y a le fait que l'idée du dispositif par exemple je prends un taillis et je fais croire que c'est une forêt parfois je prends un bout de terre et je fais croire que c'est un jardin ou une friche l'idée c'est que au fond là on ouvre la possibilité d'un enseignement par médiation c'est-à-dire que on soustrait l'élève à la domination d'un maître qui vient lui imposer un savoir on va dire et au fond on crée par le dispositif une situation qu'on appellerait actuellement une situation problème ce qui fait que l'élève est obligé de se poser des questions qui vont lui faire parcourir le chemin vers un certain savoir un certain apprentissage au lieu d'absorber un savoir qui ne répond pas enfin qui répond à une question qui ne s'est pas posée quelque part qui est un problème mais absolument crucial pour les élèves donc voilà le recours au dispositif c'est très intéressant je passe vite mais j'avais trouvé je me souviens au moment où je travaillais là-dessus j'avais trouvé dans les écrits de Brèche un passage sur le plateau comme un ou la répétition comme une stratégie du modèle réduit et c'est vraiment exactement ça c'est-à-dire que par le dispositif le précepteur apporte à l'enfant le monde sur un plateau au double sens du terme c'est-à-dire une théâtralisation et en même temps il le met à sa portée pour qu'il puisse problématiser donc se poser c'est-à-dire construire des problèmes au fond les identifier les construire alors le deuxième invariant qui est évidemment là j'ai j'ai surjoué la lecture et vous l'avez bien vu c'est le recours au jeu alors c'est le recours au jeu c'est intéressant comme parce que le jeu joue vraiment enfin il y a vraiment un trajet de la révélation par le jeu dans chacune de ces situations et alors il y a le jeu du côté de l'enfant et le jeu du côté du maître donc du côté du maître alors pardon du côté de l'enfant ce qui est intéressant là vous vous l'avez un tout petit peu entreaperçu peut-être mais c'est que dans chaque situation de l'Émile le jeu commence à être par le vrai jeu de l'enfant c'est-à-dire l'enfant il est absorbé dans son jeu bon voilà il court il arrose son jardin etc et puis à un moment donné grâce au dispositif ou à cause du dispositif le jeu devient une épreuve et l'épreuve elle va être surmontée grâce à l'intervention du maître évidemment qui va par une forme de maïotique ou par des étayages intervenir pour permettre à l'enfant de sortir de son magma émotionnel à un moment donné pour retrouver la raison mais il n'y a pas d'économie en même temps de l'épreuve qui constitue l'apprentissage donc ça c'est vraiment très intéressant et du côté du maître alors ça j'ai trouvé ça vraiment très intéressant puis ça m'intéressait bien par rapport à mes problèmes à moi du côté du maître je vous lis ce que dit Rousseau jeune instituteur je vous prêche un art difficile c'est de gouverner sans préceptes et de tout faire en ne faisant rien c'est-à-dire que l'idée n'est pas du tout que le maître joue justement du côté du surjeu et tombe dans l'histrionisme et dans la vanité l'idée c'est qu'au contraire le maître joue parce qu'il met en place une situation de jeu mais dans laquelle lui doit être effacé et il est vraiment conduit au contraire il est ce que j'appelle le mode éducatif de la discrétion en fait c'est tout le contraire de ce que je fais ce soir mais et il faut jouer maigre voilà et ça j'ai trouvé que c'est vraiment très intéressant parce que du coup le maître se met dans une place qui n'est ni celle de l'autoritarisme ni celle du laisser faire c'est la place de la ruse mais la ruse au sens où les grecs l'entendaient en parlant de la métisse chez Ulysse c'est-à-dire une ruse mais au service d'une éthique en fait et puis ça je ne vais pas le développer parce que c'est très facile à comprendre mais le grand ennemi de Rousseau c'est le verbalisme globalement le grand ennemi de Rousseau c'est le signe tout ce qui recouvre les choses donc le problème du signe c'est qu'il montre les choses mais qu'en même temps il les recouvre donc le langage est un obstacle peut être un obstacle à l'apprentissage quand ce langage est verbeux ou quand il est trop conséquent quand il est dans le commentaire et donc systématiquement ce qu'on voit dans ces scènes c'est une parole qui est vraiment vouée à produire j'allais dire à produire du résultat chez l'élève et c'est une parole aussi ça c'est très frappant là on n'en a pas d'exemple mais c'est souvent une parole très énergique c'est-à-dire qu'au moment où l'enfant est un peu perdu dans l'épreuve qui se propose à lui le précepteur dit oui bon alors qu'est-ce qui ne va pas oui bon bah hop et c'est intéressant par rapport à tout ce qu'on peut dire aussi actuellement de la question de la bienveillance etc ça veut dire que oui bien sûr qu'il y a une bienveillance parce qu'il y a une aide mais et une attention au développement de l'enfant mais il y a une exigence et une reconnaissance encore une fois de l'épreuve que constitue un apprentissage voilà alors alors je juste pour vous le montrer pour le plaisir mais de cette analyse dramaturgique de ces invariants que j'ai étudié enfin essayé d'analyser dans le détail j'ai essayé de 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 faire alors attendez je vais le prendre par un autre biais de chercher de trouver comment dire de construire une modélisation j'arrive plus attendez je vais le je vais construire ça autrement je vais la prendre comme ça voilà alors on n'y voit rien je sais pas si bon en gros ce sur quoi au bout du bout du compte ce sur quoi j'aboutis et ce que je mets au travail actuellement c'est qu'en fait ces situations pédagogiques elles s'organisent toujours autour de deux axes il y a un axe relationnel le maître l'élève et il y a un axe on pourrait dire du savoir et en fait moi je me suis amusée je sais pas si c'est le mot mais à essayer de mettre ça en parallèle avec comment dire j'ai postulé que ces deux axes finalement on les avait aussi dans le théâtre c'est à dire au théâtre on a aussi un axe relationnel scène-salle et on a un axe non pas du savoir mais en tout cas de la représentation et au fond si vous voulez sur l'axe horizontal c'est celui de la représentation en gros on peut aller d'un pôle qui serait celui de la représentation avec production d'une illusion d'un effet de réel d'une illusion référentielle forte à l'autre bout on pourrait avoir au contraire le rejet total de l'illusion au profit de la performance on va dire et au milieu je ne l'ai pas noté mais on aurait quelque chose comme une théâtralité distanciée et bien dans la présentation ou la représentation aux élèves du savoir on a aussi ces polarisations alors du côté d'une forte une forte illusion de savoir c'est à dire c'est le discours du pédant je vais te dire tout ça et tu vas le savoir à l'autre bout on a la situation que malheureusement quand on est formateur d'enseignants on voit parfois chez les jeunes enseignants ou pas que les jeunes d'ailleurs c'est à dire des situations où il y a beaucoup de dispositifs où il n'y a pas de contenu donc on s'ennuie quand même et puis au milieu il y a un idéal vers lequel on essaie de tendre actuellement ce serait disons la norme pédagogique actuelle y compris vraiment dans les préconisations officielles qui serait celui des situations d'apprentissage et si vous voulez si on croise les deux axes qui vont peut-être réapparaître alors le croisement de ces deux axes m'a permis de dégager autour d'une position centrale qui serait un peu un idéal celui du maître médiateur des postures pédagogiques que j'ai appelé emprise alors emprise c'est soit l'autoritarisme soit le maternage empreinte c'est plutôt des godos entre les murs l'atchage tu me dis ça je rebondis le charisme mais avec du contenu l'improvisation l'animation c'est plutôt on fait du projet mais enfin qu'on a fait notre projet est-ce qu'on construit du savoir et l'imitation alors ça c'est une grosse problématique des enseignants novices c'est-à-dire qu'ils font d'abord ce qu'ils pensent qu'on leur a dit de faire donc ils essaient de faire comme ils font du comme si ils font des espèces comme s'ils étaient dans des simulateurs de vol en fait on leur a dit quand ils se fassent ça ils essaient de faire comme si donc ils font mais évidemment ils n'y sont pas forcément les élèves en même temps en gros ce sont des situations où on pourrait prendre comme exemple la dictée aussi par exemple la dictée c'est une situation ça peut être utile la dictée mais enfin c'est quand même souvent une situation où tout le monde fait son moment de travailler on est tranquille les élèves écrivent avec des fautes on le sait ils le savent aussi et puis on dicte j'exagère mais évidemment mais alors ce qui se passe maintenant pour moi et je clôturerai là-dessus c'est que donc un modèle c'est pas du tout une représentation c'est un outil pour essayer de comprendre quelque chose ou de faire comprendre et donc en fait en ce moment je suis en train de je travaille avec des jeunes enseignants que j'observe en classe et avec que je filme avec leur autorisation et puis on travaille en ce qu'on appelle en auto-confrontation c'est-à-dire je les fais revenir sur certains moments du cours qui m'interroge j'entends le discours qui tiennent à propos de ce qu'ils ont fait à tel ou tel moment ou pourquoi et après on essaie de voir s'ils peuvent se repérer où ils se placent et d'affiner le modèle au fur et à mesure donc mon travail c'est d'affiner cette grille de lecture voilà voilà ah bah merci bravo pardon c'est rare on comprenne en rousseau parce que c'est vrai c'est vrai c'est sur la fortune des idées pédagogiques de rousseau en France en Europe au siècle des Lumières ah bah heureusement que je n'ai pas su ça avant de commencer c'est remarquable ce que vous avez dit parce que rousseau n'est pas compris du tout non pas du tout c'est le contraire du laisser faire ah bah absolument la parole performante oui c'est ça il dit que l'enfant croit être le maître et que ce soit vous ou qu'il soit lui absolument certes il doit faire ce qu'il veut mais faites en sorte qu'il fasse ce que vous voulez qu'il fasse c'est d'ailleurs oui très très subversif pour tous les mythes ce sont des scènes pédagogiques oui oui absolument c'est c'est bien alors vos questions vos des précisions vos remarques un peu je conçois que ce soit un peu pourquoi les sciences de l'éducation c'est bon à cause des apprenants je vous assure le coût des apprenants ah ça c'est vrai et le référentiel bondissant pour parler du ballon j'ai compris de ce que vous dites mais c'est vrai que c'est une discipline jeune et qui a donc besoin de trouver sa légitimité et c'est vrai que mais en France en France en France oui alors en France ah oui complètement et de ce fait alors c'est vrai que en plus c'est pas une discipline unifiée je le disais et c'est vrai qu'il y a pu y avoir des abus de langage qui donc ont donné une version caricaturale mais c'est surtout que les sciences de l'éducation sont interprétées comme le déni des contenus c'est comme si à partir du moment où on s'occupait de pédagogie on ne s'occupait pas des contenus et donc il y a une scission très française effectivement entre ce qu'on appelle les républicains et les pédagogues les républicains accusant les pédagogues de s'occuper de tout sauf de contenu mais c'est c'est inimaginable enfin c'est j'arrive je ne le comprends pas moi-même je ne le comprends pas moi-même je vous pose cette question parce que je travaille avec Bernard à la naissance pro et donc c'est des étudiants qui est venu un besoin de plus d'outils en termes de connaissance en matière d'éducation donc j'ai parlé je suis italien ça fait des années que je suis là mais je reste italien j'ai posé un peu timidement naïvement la question à mes collègues ici même en réunion j'ai dit est-ce que vous avez à qui pourrais-je m'adresser pour éventuellement essayer d'ouvrir dans le futur un partenariat avec je sais sur l'éducation bon courage mes collègues on dit ça je vous dis blattement d'ailleurs il y a la même chose du côté des sciences de l'éducation voilà c'est pas c'est pas c'est pas la bonne section c'est quoi on parle avec le fait bon oui bonjour je suis en tête Paulie Paulie il y a quelques années il est très intéressant le sujet sur à propos des enseignants en tout cas du rapport entre les enseignants et le théâtre la manière dont ça peut être un outil pour eux mais ce qui est d'autant plus intéressant pour nous qui par la plupart sommes comédiens intervenants c'est que la problématique se pose de la même manière exactement avec un déni de pédagogie sur les artistes comédiens et les artistes comédiens pédagogues et c'est bien pour ça que la licence trou a été probablement créée c'est que nous nous confrontons encore à l'heure actuelle au bout d'une quinzaine d'années d'existence à ce conflit entre nos collègues comédiens et nous-mêmes qui sommes formés en tout cas ayant une idée particulière de la transmission de la pratique théâtrale et nous sommes encore aujourd'hui alors que les dispositifs de théâtre au lycée les enseignements spécialisés les classes théâtre les structures qui arrivent dans les écoles et tout ça forment un joyeux mélange d'adolescents prêts à découvrir le théâtre de professionnels professionnels mais pas pédagogues et en fait les mêmes choses les mêmes problèmes se retrouvent à bon un peu mis en abîme dans notre petit coin de 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 travail en fait de métier mais c'est encore plus dur finalement à à mettre en place à révéler parce que là du coup c'est plein de tabou c'est avec le tabou de l'artiste enfin le tabou c'est pas le bon mot mais en tout cas avec de la peur de froisser l'artiste si on lui dit qu'il doit être plus en tout cas s'engager plus dans la pédagogie quand il intervient là tout d'un coup c'est un peu pas un crème de la majesté mais presque donc c'est intéressant du coup pour nous qui sommes confrontés à cette à cette rivalité mais quelque part à cette concurrence de qui doit être au meilleur du de de la transmission l'artiste avec le choc artistique qui peut marcher ou pas ou dégoûter mais d'une manière générale je pense qu'on a on a quand même un problème assez français avec la question de la professionnalité quoi en fait c'est à dire que c'est dire un gros mot que de dire qu'un enseignant est un professionnel ben non moi je suis à l'espèce et pour revendiquer la dimension professionnelle de ce métier c'est pas une inspiration ni un don ni une vocation ça s'apprend il y a des choses qui s'apprennent vraiment et moi j'ai beaucoup travaillé aussi les questions d'apprentissage de l'écriture j'ai pas mal animé d'atelier d'écriture je me suis formée à l'animation d'atelier d'écriture hors éducation nationale et c'est le même problème un étudiant de lettres actuellement apprend très rarement enfin ne fait ne traverse quasiment pas de séance d'écriture contrairement au les premiers devraient être supprimés ce qui est quand même catastrophique et c'est catastrophique au bout de 15 ans on n'a pas réussi à implanter une épreuve qui aurait pu transformer le rapport à l'écrit à l'écrit voilà c'est ça donc il y a quelque chose sur lequel je ne me suis pas renseignée mais qui est quand même assez frappant de ce côté là Michel je voulais c'est vrai que par rapport à tout c'est le contexte c'est une conférence il y a un élément c'est la transmission je pense que l'enseignant a une mission qui n'est pas forcément la même que par exemple l'intervenant en cas donc déjà il faut arriver à faire concorder ces deux missions de transmission qu'est-ce que je veux transmettre pourquoi je fais ça et je pense ça rentrerait bien dans notre graphique où se place la transmission comment elle se place et qu'est-ce qu'on transmet oui c'est parce qu'en fait il n'est pas complet mais effectivement la question il y a à chaque fois dans chaque cadran je redécline la question de la place du savoir ou des transmissions moi je vais dire savoir mais je pense qu'on parle de la même chose on avait un formateur ici je le fais à son âme Daniel Le Maillot qui posait deux questions qui disait d'où je parle et aussi toute la question c'est la transmission pour lui c'est que deux choses et quand il parle ça il faisait déjà plus l'écriture je note ça je ne sais pas c'est celui c'est le fondateur de la formation c'est lui qui avait un âge c'était le premier directeur les premières cinq ou six années cette année mais en tout cas je ne sais pas si c'est en lien avec ce que vous dites mais par exemple le modèle je vois bien qu'il fonctionne très immédiatement du côté relationnel relationnel ça envoie très bien et de manière plus complexe du côté de l'objet d'enseignement enfin voilà où est-ce qu'on situe les choses alors oui et puis je pense que je n'ai pas non plus insisté là-dessus parce que je ne savais pas trop exactement à qui s'adressait ce discours donc j'ai été assez générale je dirais c'est très générale Sylvie tu penses que d'avoir des beaux jours devant toi parce que en fait tu devrais peut-être aller voir par notre ministre de l'éducation nationale M. Blanquer puisqu'il est question enfin de sur la place du théâtre puisque tu as commencé comme ça sur la place du théâtre dans l'éducation en fait ce qui se trame en ce moment ce que j'ai entendu ce qui se dit qui se trame c'est que tu sais qu'on nous prépare un nouveau baccalauréat mais je sais et que dans tu me diras si je me trompe et que dans les épreuves de baccalauréat aujourd'hui il est prévu une épreuve orale et en fait la dernière idée de l'éducation nationale enfin de ce que je sais qui se trame comme ça j'en suis pas sûr mais quand même j'ai entendu parler c'est que en fait on voudrait que tout à coup ramener les théâtres ou le réduire enfin je sais pas le ramener pour que le théâtre prépare les élèves au grand oral alors hein oui tout à fait vous avez une vision très jésuite ça c'est vrai ça c'est vrai voilà mais ça veut dire que ce qu'on alors il y a deux je vais dire où ça se place non mais dans le train je me suis dit zut j'ai pas j'ai pas relu la comment dire le texte là préparatoire enfin sur la réforme du lycée mais il y a deux choses alors j'ai une collègue qui est très impliquée dans les questions de l'atelier théâtre etc qui m'a dit que la refonte de lycée ne mettait pas en danger les options ce qui était quand même intéressant parce que on avait eu un peu peur alors après sur la question ce que tu dis c'est qu'effectivement il y aura donc cette épreuve dite de grand oral moi je suis pas opposé au fait qu'il y a une prestation orale les élèves l'idée c'est qu'ils sont deux mais c'est vrai que ce qu'on entend du coup c'est ça s'inscrit un peu dans l'histoire du concours d'éloquence aussi c'est ah bah alors là on va leur faire faire du théâtre parce que tout d'un coup tout le monde s'affole oui ou non mais ce serait un théâtre contrairement à ce que tu as dit tout à l'heure où le théâtre le théâtre ça serait instrumentalisé là en condition de sourire à l'autre alors que là à mon avis alors que là c'est un l'instrumentalisation un renfermement du théâtre dans une sorte de jeu de rôle c'est à dire d'être performatif dans son éducation ou parce que alors après je pense qu'il n'y aura pas de moyens enfin là dessus donc il ne faut pas s'affronter oui alors ça on va voir non il n'y aura pas de moyens d'avoir formé à ça moi je pense que c'est plutôt ça je pense que c'est plutôt ça voilà oui oui c'est ça encore et après les parents un peu riches mais déjà ça marche comme ça depuis de la même façon par le français qui a déjà pour le français dans le sens que les épreuves principales sont des épreuves horaires mais on ne fait pas du théâtre pour passer un examen Livio oui il y a déjà un oral et un écrit qui sont prévus pour les profs de français dans le bac actuel donc ça veut dire quoi un oral ça va être un oral général non c'est un oral qui porte sur deux disciplines en fait et qui poursuit le travail que des élèves ont déjà engagé en première dans le même type voilà c'est ça mais non ce qu'on peut dire c'est que on peut former un élève enfin il y a un champ par exemple en didactique du français qui est celui de la didactique de l'oral qui réfléchit déjà depuis quand même 20-30 ans à la manière de travailler l'oral en classe de français et qui ne se résume pas à la question du théâtre loin de là donc on peut travailler tout à fait la prestation orale et il le faut d'ailleurs parce que l'oral c'est quand même pour les élèves qui arrivent à l'école je parle de la maternelle d'où le problème très grave de l'âge auquel on admet les élèves en maternelle les inégalités en pratique de l'oral sont énormes et sont entre guillemets traînées par les élèves très très longtemps c'est extrêmement lié évidemment au milieu familial donc c'est en ce sens c'est bien qu'il y ait tout d'un coup par le biais d'un examen qu'on mette une focale sur l'oral mais il ne faudrait pas que ce soit source de confusion sur la place du théâtre là-dedans parce que ça commence bon ou le jeu dramatique parce qu'avec Joël Hadden Joël Hadden s'était occupé du congrès IDEA 2013 j'étais dans son comité d'organisation et nous avons eu la surprise d'avoir 1300 participants dont 50 français c'est-à-dire que les français ne sont pas vus voilà on ne s'est pas rencontrés ce qu'on voit là IDEA c'est le congrès international que tout le monde ne connaît pas qui a fait tous les quatre ans soit au nord soit à l'est au nord soit au sud et donc on a eu cette chance d'avoir IDEA à Paris c'était un grand événement c'était extrêmement compliqué de le monter parce que l'ANRA qui est l'association théâtre mais qui est beaucoup plus centrée sur la création avait un mal de chien à se démêler avec cette affaire qui trouvait vraiment sale et trop anglo-saxonne les anglo-saxons n'ont aucun problème avec la pratique théâtrale à toutes les sauces que ce soit en maths en géométrie en géographie etc ils font un tas de trucs ils ont deux ou trois déesses je pense à Dorothée Eastcott merci qui est leur déesse absolue voilà et nous c'est pas possible il y a vraiment un problème de culture française qui est lié à notre rapport aux disciplines ça je crois effectivement que n'ont pas d'autres pays merci au rapport à l'écrit oui ça je me rends pas compte à l'écrit excuse-moi je reparle d'italie il y a vraiment une dichotomie ah oui absolument incroyable en italien c'est exagéré les études universitaires sont presque intégralement orales quand on te dit on ne le voit pas pardon quand on te dit on ne le voit pas non mais non mais je veux dire que les examens sont à 90 95% euros donc quand je suis arrivé dans l'université française que j'avais bien compris qu'il y avait surtout des écrits mais je dis bah quand même je vais faire un peu quelques euros j'ai vu les étudiants la panique totale incapable de voilà c'est vrai que le système scolaire est extrêmement survalorise l'écrit qui est une nouvelle épreuve c'est plutôt bien et puis quand j'ai fait un oral je me rappelle qu'on m'a traité de des magots non non de tyran parce que je voulais poser des questions c'est un oral je te pose une question tu me réponds non mais je n'ai pas tant de préparation c'est à dire l'étudiant voulait que je lui donne pour préparer sa réponse les questions et avoir un temps pour écrire pour pour élaborer élaborer le plan de sa réponse mais alors c'est pas un oral alors mais ça n'a rien à voir une grande prégnance de l'écrit non mais ça peut ça peut expliquer les phénomènes de résistance effectivement aussi quand même cette prévalence de l'écrit oui c'est peut-être une façon aussi de gommer les dialectes oui c'est peut-être aussi dans l'histoire de la troisième réalité aussi il y a aussi l'influence de la recherche scientifique c'est à dire vous allez dans les congrès même dans les congrès théâtre les gens vont lire un papier comme on dit ça c'est fou ça vous avez votre support et vous n'êtes pas sur votre support vous êtes là et vous dites ce que vous avez à dire n'est-ce pas mais aux gens vous leur parlez vous les regardez non les congrès même de théâtre les dramas et l'education enfin tout ce qui se passe c'est toujours des papiers modèles scientifiques absolument qu'on lit qu'on communique qui est enregistré et vous avez des power points où les gens regardent l'écran c'est ça et ne regardent pas le SHC et ça c'est affreux ça c'est voilà donc on en est là encore aussi il faut un point d'envoi non non mais trois photos oui il faut que ce soit vraiment un support oui c'était dans votre cas non non mais je suis d'accord oui c'est j'ai dit ça j'étais l'année dernière à un congrès à l'université à l'UQAM et il y avait Christiane Page qui était là qui représentait la France et d'autres personnes aussi et tout le monde s'astreignait à lire à lire la la communication la communication comme les insuffis avec 15 minutes top chrono et c'est chrono et on arrête très formaté et on arrête dans l'écologue c'est comme ça c'est vrai c'est le rituel de l'écologue manière et manière de lire oui aussi absolument quand vous nous avez lu l'Émile c'était très vivant voilà Sylvie je voulais te demander une question totalement iconoclaste mais je voulais te demander tu as fait la dramaturgie de l'Émile tu n'as pas eu l'idée d'en faire une petite forme mais si justement je voulais glisser à un moment donné j'attendais désespérément que Bernard Grosjean baigne revenir sur le territoire en juin si c'est un projet ah oui d'accord parce que il y a une forme dynamique qui pourrait être jouée dans toutes les espèces de France et c'est une subvention il faut former je suis d'accord la subvention c'est toi qui t'en occupe non bien sûr bien sûr surtout moi à propos de l'Émile est-ce que vous avez eu l'idée ou le de faire un parallèle avec le Willemmeister de Goet qui est quelque chose de très 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 semblable oui non je ne l'ai pas fait je ne l'ai pas fait le parcours d'un comédien mais oui c'est vrai que le parcours d'un enfant c'est une sorte d'éducation sentimentale le texte et il y a énormément de choses qui ressemblent à l'Émile et je n'ai pas vérifié mais je suis persuadée que c'est la même période des souffrances d'hiver non pas de un peu plus Willemmeister Willemmeister c'est l'histoire mais j'ai lu ça il y a longtemps longtemps c'est l'histoire théâtre de Goet mais c'est l'histoire d'une troupe non il n'y a pas non je confonds c'est pas l'histoire oui c'est l'histoire de lui à Weimar c'est ça il a été il a été je le note parce qu'il y aurait sans doute des rapprochements à creuser oui oui tout à fait je pense qu'il est antérieur c'est un roman d'éducation théâtre il est antérieur à l'Émile s'il y a souvenir son exemple alors il y a une personne moi j'aurais vu ça un peu ultérieur mais peut-être mais le Willemmeister c'est exactement les milles 1795 c'est un peu ultérieur un peu ultérieur c'est ça le Visitorièque est une remise en cause de l'enseignement du système éducatif complètement en même temps que c'est une remise en cause des systèmes sociaux aussi de l'enseignement et c'est vrai que c'est intéressant de le relire maintenant parce qu'il y a des problématiques qui avaient un peu disparu et qui ressurgissent très très vivement en fait oui tout à fait il y a une fleur de Viderot aussi extrêmement importante dans la déprouvé les médias sur la situation etc les questions les questions c'est la question négative ah bah c'est fait c'est fait avec un lien possible parce que ce que tu dis sur l'enseignement par la médiation etc tu ne fais pas de référence là à la créativité à la notion de créativité c'est vrai c'est vrai que c'est un domaine que j'ai plus c'était du côté de la réactivité je relierais ça à ce que je développe moi dans ma recherche sur la question de la ruse pédagogique alors ce qui est vraiment une notion que j'emprunte à Michel Fabre qui a beaucoup travaillé sur cette affaire là Michel Fabre qui est un philosophe de l'éducation c'est la bande Mérieux Fabre Astolfi Jean Housset ce sont des philosophes qui ont choisi là aussi d'être du mauvais côté de la philosophie c'est à dire des pédagogues philosophes et donc Michel Fabre a beaucoup théorisé sur cette question de la ruse pédagogique et d'ailleurs il s'est fait parfois d'ailleurs vivement rabrouer notamment auprès dans un congrès qui est resté dans sa mémoire un congrès qui rassemblait beaucoup de gens d'éducation nouvelle qui ont dit comment on fait à la ruse non pas du tout on ruse pas on est sincère etc oui vous êtes sincère mais il y a quand même de la ruse même si et c'est là qu'il a fait ce rapprochement avec la métisse grecque en fait en s'appuyant sur les commentaires de Vernon et donc tout ça pour te dire que oui non c'est vrai que si je l'aborde c'est de biais par rapport à cette inventivité si tu veux du maître à créer des dispositifs et à les improviser et à les rendre aussi très éphémères parce qu'il ne vaut ce dispositif que le temps de l'apprentissage et après pof il disparaît mais je n'ai pas abordé non c'est vrai la question de la créativité à proprement parler tu as raison oui qui posent des situations problèmes aux gens et sur lesquels ils vont donner des réponses ouvertes mais dans lesquelles ils vont trouver un sens un autre aspect qui je trouvais important c'était le fait que le théâtre permettait de se mettre à l'écoute et notamment par rapport au concours si on fait de l'oral c'est pour être écouté c'est pas pour écouter les autres déjà et donc se mettre à l'écoute c'est effectivement quelque chose qui est très difficile pour un enseignant puisque lui il est supposé disposé d'un savoir à transmettre donc à être entendu donc il ne se met pas à l'écoute de l'apprenant de celui qui reçoit puisque c'est celui qui reçoit qui doit être à l'écoute et ça c'est je trouve effectivement que se positionner grâce à un train et un train dans une écoute de l'apprenant par exemple ça va tout changer dans sa pratique de tous les jours ah oui je pense et alors la question de l'écoute moi je la elle est comment dire aussi à relier pour moi dans les modèles pédagogiques alors il y a un monsieur qui s'appelle Jean Ousset qui a modélisé trois grandes manières de faire en fait en pédagogie donc autour d'un triangle le fameux triangle dit pédagogique on avait fait ça un jour c'est à dire que voilà une situation pédagogique elle met toujours en oeuvre la circulation de trois dimensions le savoir l'enseignant et l'élève et ce qu'explique Jean Ousset en s'appuyant sur le jeu de bridge il dit dans ces trois relations il y en a toujours un qui fait le mort et celui qui fait le mort à un moment donné il se met à faire le fou donc si je privilégie alors imaginez le triangle savoir élève enseignant si je suis en tant que prof d'abord et exclusivement en relation avec le mot savoir ce que vous dites je suis sur l'axe qu'il appelle l'axe enseigné qu'est-ce qui se passe mes élèves sont dans l'angle mort donc à un moment donné ils font le fou donc soit ils font le fou en manifestant soit ils font le fou en s'écrasant en tant que ça passe et en grattant mais quelque part voilà soit je suis sur l'angle enseignant-élève c'est un peu ce que j'appelle la situation d'animation et donc j'oublie le savoir et bien à un moment donné puisque je suis dans un contexte d'enseignement ce savoir que je laisse mort il va bien falloir en même temps que je le réactive enfin qu'il revienne sur le devant de la scène et de la même manière si je m'efface complètement pour être sur le troisième axe élève savoir donc je caricature je mets des élèves devant des documents et je m'en vais j'exagère mais à un moment donné les élèves ils vont dire ben oui mais je fais comment etc alors ce qu'explique où c'est beaucoup plus subtilement que ce que je vous dis là mais c'est de dire qu'on s'inscrit toujours une pédagogie s'inscrit toujours dans un de ces trois axes là majoritairement mais que on peut mais que l'angle mort se débrouillant toujours à un moment donné pour faire le fou et bien il y a des infléchissements voilà mais c'est un modèle très très opérant pour analyser et donc l'écoute enfin quand je parle de l'écoute de l'enseignant par rapport à ses élèves c'est justement sur l'axe que que vous savez appelle l'axe formé ou l'axe apprendre c'est à dire qui prend en compte l'élève dans sa démarche d'apprentissage oui mais effectivement oui je trouve que c'est une compétence quand on parle d'écoute les enseignants jeunes pensent réception et une pensée réception par les élèves du discours du maître je peux vous dire deux choses la première c'est que il y a un concept qui est extrêmement important dont vous avez parlé c'est le fameux imprévu ah oui qui pose énormément de problèmes et en même temps qui est l'actif absolument oui absolument et la pédagogie de l'imprévu absolument c'est quelque chose à vraiment mettre en place et c'est ça qui est extrêmement c'est le croissant moderne ah oui qui rejoint la physique quantique etc et les sciences vraiment dans tout ce que ça de plus de plus actuel donc vous l'avez parlé j'ai été très sensible à ça la deuxième chose c'est que moi je trouve que le triangle à trois il malheureusement il en manque deux importantes et donc que l'on néglige et en théâtre et en pédagogie c'est l'espace-temps qui est extrêmement primordial et et c'est le monde extérieur car le monde extérieur est représenté dans la classe il est dans la tête de chaque élèves absolument et en fait ce qu'on enseigne on enseigne avec le non-savoir absolument c'est à dire que vous enseignez quelque chose vous ne savez pas où ça tombe absolument dans quelle situation ça tombe absolument etc et ces deux choses ces deux pointes qui mangent oui oui c'est très très important serait extrêmement importante à remettre à réintégrer ce que j'appelle moi les cinq pointes de la pédagogie de la situation extrêmement fondamentale il y a quelqu'un qui a je ne sais pas si vous connaissez ses travaux mais je conclue mais Dominique Buston elle travaille beaucoup là-dessus sur les gestes professionnels dans les cinq gestes professionnels qui rejoignent peut-être vos cinq points elle parle du tissage et c'est à dire qu'il y a ce lien entre l'extérieur et l'intérieur effectivement oui oui tout à fait l'extérieur est là et quelqu'un ouvre la porte si quelque chose arrive s'il y a l'orage etc tout ça arrive dans la classe n'est-ce pas qu'ils sont des imprévus absolument apprendre l'enseignant à être présent justement à être là et à intégrer tout cela parce que c'est ça le réel absolument bien il est 20h46 nous avons passé un excellent moment voilà bravo encore voilà merci à vous alors pour clore cette sixième session je voulais dire que je vais essayer de m'employer avec les différents comptes rendus qui ont été faits les comptes rendus qui me sont parvenus des intervenants etc d'essayer de faire une compilation des différentes communications de l'année qui sont en quelque sorte les actes des lundis de Gaston Bati cette année s'il y a des personnes qui ne sont encore pas inscrites sur la liste de diffusion de la licence professionnelle vous pouvez me donner votre mail sur ce cahier puis je vous inscrirai sur la liste de diffusion voilà écoutez je vous donne rendez-vous pour l'année prochaine mais peut-être peut-être pour un bonus un bonus au mois de mai oui peut-être voilà je n'en parle pas parce que voilà merci beaucoup merci à vous merci à vous